Bonsoir, c'est à vous en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce mardi 14 novembre avec Aurélie, Pierre, Patrick, Mohamed et Laurin. Bonsoir à tous les seuls. Bonsoir Mohamed. Aurélie, votre choix de l'actu ce soir. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à payer ses courses alimentaires avec ses tickets resto ? Le dispositif est censé s'arrêter à la fin de l'année et Bruno Le Maire vient de dire à l'instant, il y a quelques minutes, qu'il était pour le prolonger. Peut-être parce qu'il a senti la colère des consommateurs monter, on en parle avec le directeur de la rédaction d'usines nouvelles, le journaliste Emmanuel Duteuil. Mohamed, votre story ce soir. Toute la Normandie est en colère, c'est l'Union Européenne qui a mis en colère la Normandie puisque l'Union Européenne propose de supprimer les boîtes de camembert, les boîtes en bois et vous allez voir que ça crée une grosse polémique. Voilà pour la story de Mohamed. Patrick, votre édito ce soir. Un geste diplomatique rarissime et signe du malaise suscité par les fluctuations d'Emmanuel Macron. Une dizaine d'ambassadeurs de France au Moyen-Orient ont signé et adressé au Quai d'Orsay une note qui déplore à mot à peine couvert le virage pro-israélien du président français. On en parle ce soir avec l'ancien ministre de la Défense, de l'Europe et des Affaires étrangères, envoyé personnel du président de la République au Liban. Jean-Yves Le Drian, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Lorrain dans le 5 sur 5. Après, Maria Carré, c'est le Père Noël qui lance la saison des fêtes. Il a ouvert sa boîte aux lettres pour un mois. Vous allez voir qu'aujourd'hui, évidemment, on n'écrit pas de la même manière qu'à l'époque. J'ai quelques archives savoureuses à vous montrer. Pierre, votre oeil ce soir. Michel Ciment était ce qui s'est fait de plus brillant, cultivé et intègre parmi les critiques de cinéma. C'était un très grand intervieweur et puis un passionné qui transmettait partout où il y avait du cinéma et en particulier dans sa revue Positif. Il avait 85 ans. Il s'est éteint hier. On lui rendra hommage. Hommage dans l'œil de Pierre ce soir à Michel Ciment. Et puis, on est ravis d'accueillir après 20h sur le plateau de C'est à vous le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain que vous avez embauché, Pierre. Il s'appelle Ray. Ray. Il a été champion du monde également avec le Brésil. Il est aujourd'hui l'ambassadeur du Paris FC. C'est un club qui, pour les hommes en tout cas, est en deuxième division. Il a bien l'intention de faire monter ce club parce qu'il trouve anormal que pour Paris, capitale de la France, il n'y ait qu'un seul grand club. Voilà. Il sera accompagné de son plus grand fan et supporter. Il s'appelle Michel Cimes qui, par ailleurs, est médecin et qui, par ailleurs, ce soir à 21h sur France 5, va nous aider à nous libérer du sucre. Et puis, au dîner, c'est à vous le clarinettiste de génie, Pierre Génisson, qui interprète du Mozart. C'est le compositeur qui a le plus mis en valeur la clarinette dans ses œuvres. Voilà pour le programme autour du dîner préparé ce soir par Mickaël Furgnon, le chef du restaurant de l'hôtel Lys Martagon à Courchevel, qui est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Salut Babette. Bonsoir à tous. Vous avez très bien prononcé le nom de Ray. En revanche, on dit Michel Cimes. Faites attention à l'émission Babette. Qu'allez-vous nous préparer ce soir ? Est-ce que Michel Cimes va valider le repas du soir ? Je l'espère. Alors, pour ce soir, Beaufort des Alpages, vin jaune et noix. C'est relativement léger ? C'est savoyard. Ouais, d'accord. On ne dit pas léger, on dit savoyard. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux et à tout à l'heure pour le dîner de cet avou. Au 39e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, la pression s'accentue sur le gouvernement israélien pour qu'il épargne les civils. Le dernier appel en date est venu de la Maison Blanche. Joe Biden a demandé à Israël de protéger le principal hôpital de Gaza, près duquel se déroulent les combats. Des actions moins intrusives, dit Joe Biden. Est-ce qu'on est à un tournant de cette guerre ? On est sûrement à un moment délicat parce que l'action de l'armée israélienne pour combattre le terrorisme de Hamas était justifiée en raison du drame, de la barbarie, de l'action insupportable qui a été menée le 7 octobre. Et il faudra toujours se souvenir du 7 octobre. Il faudra toujours se souvenir du 11 septembre, du 13 novembre et du 7 octobre. Les trois dates sont majeures et doivent rester majeures dans nos mémoires. Il fallait donc qu'Israël riposte parce que c'était l'État même qui pouvait être mis en cause et parce que la population israélienne était inquiète de sa propre sécurité, au-delà en plus des actes de barbarie qu'elle avait dû subir. Et puis ensuite parce qu'Israël montrait une forme de fébrilité. L'invulnérabilité réputée n'aidait plus de mise. Il fallait donc restaurer tout cela. Et le droit à la légitime défense était acté par tous. Mais Joe Biden a dit des choses encore avant ces déclarations-là, presque quelques jours après. – De ne pas renouveler les erreurs faites après le 11 septembre. – Oui, parce qu'après le 11 septembre, il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan et on a vu ce que ça a donné. Et il a eu ces mots très forts qu'il fallait ne pas consumer la rage. Parce que la tendance est à la vengeance. Et on le comprend. Imaginons que nous ayons eu en France, le 13 novembre, 100 Bataclan en même temps. Puisque proportionnellement, c'est à peu près cela pour Israël. Vous imaginez l'état de sidération, de révolte, d'esprit de vengeance qui se serait manifesté en France. Donc on comprend qu'Israël puisse se dire « je défends ma population ». Mais là, on est en train de passer à une autre étape. C'est-à-dire que ce que je pense… – Israël est en train de consumer la rage là, actuellement ? – Ce que je pense, c'est que si on continue, on ne va pas fabriquer que des morts, on va fabriquer aussi des tueurs de demain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se dire que l'organisation Hamas qu'il faut détruire, ce n'est pas uniquement qu'une organisation. Hamas, c'est aussi une idéologie dans laquelle peuvent tomber les Palestiniens si on ne leur offre pas de perspective. Et dans laquelle peuvent tomber les Palestiniens si demain, il y a une poursuite de l'action militaire à leur encontre. C'est pour ça qu'à mon sens, aujourd'hui, l'acte politique que pourrait poser Israël, c'est la trêve. Parce que finalement, quand on regarde bien la situation par rapport aux critères que j'évoquais tout à l'heure avec vous, la punition a été menée, les attaques contre Hamas sont spectaculaires, la réhabilitation de la force de l'armée israélienne est manifeste. Et d'une certaine manière, il y a une forme de retour sur l'invulnérabilité d'Israël. C'est-à-dire la décision, la volonté de ne pas se laisser faire par des groupes terroristes. Les points ont été marqués. Une trêve n'est pas de cessez-le-feu ? Et notamment parce que les otages ne sont pas les guéris ? La différence entre la trêve et le cessez-le-feu n'est quand même pas secondaire. Le cessez-le-feu, il faut conclure un accord avec un interlocuteur. La trêve, des deux côtés, on arrête. C'est totalement différent. La trêve me paraît un point indispensable aujourd'hui pour marquer le fait que la volonté d'Israël est aussi de respecter les Palestiniens qui ont été instrumentalisés dans le passé par le Hamas. Il ne faudrait pas qu'ils soient doublement victimes. Il ne faudrait pas de punition collective. Une trêve et non pas les quatre heures de pause humanitaire qui, pour l'instant, étaient accordées et qui ne suffisent pas. Et qui devraient permettre aussi de s'interroger sur le jour d'après. Parce qu'il va falloir parler à un moment donné du jour d'après. Et pour l'instant, la stratégie d'Israël à cet égard est assez confuse. En attendant, Israël accuse le Hamas d'utiliser les hôpitaux en guise de QG et les civils de boucliers humains avec des images pour étayer ces accusations, notamment celles d'un hôpital pour enfants qui aurait été le lieu de détention d'otages. Images diffusées hier par l'armée israélienne. Nous sommes maintenant entrés dans l'espace de l'hôpital où nous avons trouvé les hôpitaux. Une femme, des clés, et une rôpe. Une rôpe à l'intérieur des pieds. Nous sommes maintenant entrés dans l'espace où nous suspectons que les hôpitaux étaient en train de s'attendre. Les gens mettent des cartons avec rien de plus. Just une piste. Il n'y a pas de raison pour qu'il y a une carton, si vous voulez filmer les hôpitaux et faire des films. Il y a une liste, dans l'arabic, qui dit qu'on est dans une opération. L'opération contre l'Israël, qui a commencé au 7 octobre. C'est une liste de gardiens, où chaque terroriste écrit son nom et chaque terrier a son propre changement, gardant les gens qui étaient ici. Deux questions. Que le Hamas utilise les hôpitaux comme QG pour y cacher des otages. Est-ce que ça vous paraît crédible ? Dans ces conditions, comment convaincre Israël d'arrêter les combats ? C'est une méthode qui est utilisée par tous les groupes terroristes. Votre collègue Didier François, lorsqu'il était kidnappé par Daesh, était sous un hôpital. Donc on se sert des otages comme boucliers humains. Et c'est des méthodes tout à fait condamnables, tout à fait barbares. Mais elles existent. Là, je peux croire ce qui est expliqué là. Ceci étant, lorsqu'on fait une contre-offensive, comme celle que mène aujourd'hui Tzahal sur Gaza, il faut aussi avoir des objectifs ciblés. C'est compliqué. Nous-mêmes, lorsque j'étais en responsabilité à la défense, après les événements du 13 novembre, nous avons frappé à Raqqa, puisque l'origine des terroristes était de Raqqa et qu'ils avaient été commandités de là-bas. Mais nous avons ciblé. C'est très difficile de cibler. Mais il faut le faire. C'est notre responsabilité. Et c'est la responsabilité des démocraties. Les démocraties qui combattent les terroristes n'utilisent pas les mêmes méthodes. Aurélie. Il est difficile de raconter le quotidien des Gazaouis, parce que les journalistes ne peuvent pas entrer à Gaza. Ou alors, ils peuvent suivre l'armée israélienne. Il y a l'histoire racontée par le journaliste Rami Abou Jamous, qui vit sur place, justement, vendredi dernier. Il a pris la décision de quitter la ville de Gaza pour aller vers le sud. L'armée israélienne a donné un itinéraire précis. Avec sa famille et ses voisins, ils doivent rejoindre le sud de Gaza. Les habitants sortent avec leur drapeau blanc. Plusieurs immeubles sont évacués. Porte-le. Mets Abou Jamous sur ton dos. Reste bien sur la droite. Collez au mur. Ça va, papa ? T'as vu, papa ? Ils ont tout bombardé. Rami Abou Jamous essaye de rassurer son fils, mais quelques mètres plus loin, ils trouvent leur voisin, Abou Ahmad, désespéré. On aurait dû rester chez nous, mon fils. Son fils, Ahmed El Batach, est allongé dans le sang. Impossible pour nous, à distance, de dire d'où viennent les tirs qui l'ont blessé et qui en sont les auteurs. Il respire encore un cousin, le transporte sur son dos en courant à l'hôpital Schiffa. On est arrivé sur l'hôpital. Tout l'hôpital Schiffa est en train d'évacuer. Des images terribles. Le président brésilien, Lula, a accusé hier Israël de tuer des innocents sans aucun critère dans la bande de Gaza. Il juge la réponse de l'État hébreu aussi grave que les attaques du Hamas. Comment réagissez-vous quand vous entendez ça ? J'ai dit tout à l'heure que le droit de riposte était légitime à partir du moment où les actes de barbarie avaient été commis avec cette ampleur. J'ai dit qu'il fallait garder la date du 7 octobre comme une référence forte pour nous tous, démocrates. Mais est-ce proportionné ? J'ai dit aussi que la riposte devait être proportionnée, graduée, ciblée. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas maintenant et que si on continue à mettre les Gazaouis dans le camp des victimes instrumentalisées, doublement victimes finalement, instrumentalisées par le Hamas et victimes de la barbarie du Hamas, on risque de faire demain des combattants d'une nouvelle génération. Donc il va aussi de la sécurité d'Israël de faire en sorte qu'il y ait demain une trêve pour qu'on puisse se poser, qu'on puisse secourir les blessés, pour qu'on puisse acheminer l'aide humanitaire. C'est, je crois, pour ça qu'on commençait l'émission en disant c'est peut-être un tournant. Oui, c'est ce moment-là qui est très important. Ce discours-là que vous tenez, la guerre en train de basculer vers une forme de vengeance, Israël en train de fabriquer des futurs tueurs, il n'est pas réellement porté au plus haut niveau de l'État, même s'il y a eu des inflexions récentes, on va y revenir. Le Figaro nous apprend ce matin qu'une dizaine d'ambassadeurs de France en poste au Moyen-Orient et au Maghreb ont pris l'initiative de collectivement rédiger et d'adresser au Quai d'Orsay une note qui s'inquiète du fait que la France est perdue dans ce dossier sa traditionnelle position d'équilibre. Qu'en pensez-vous ? Vous l'avez lu ? Je ne l'ai pas lu. Moi non plus. Qui l'a lu ? Je ne l'ai pas lu, mais le journaliste. Non, le journaliste a vu quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui l'avait lu. Il s'agit de Jean-Marc Bruno. Non, ça ne me paraît pas être de l'information. Et par ailleurs... Le Quai d'Orsay que nous avons interrogé n'a pas démenti le fait que cette note existe. Oui, je vais dire heureusement que les ambassadeurs disent ce qu'ils pensent. Collectivement, sur cette façon-là ? Oui, parce que les ambassadeurs de la région ont l'habitude de travailler ensemble. Oui, ils sont sous une même direction. Non, non, mais même collectivement, ils travaillent ensemble. Heureusement, ça se passe comme ça. Donc j'imagine qu'ils ont dû remonter. Je trouve que le fait que les ambassadeurs disent ce qu'il se passe... Oui, et ce qui se passe, c'est des ondes très négatives à l'égard de la position française dans le monde arabe. Il faut le dire, si c'est vrai. Il faut le dire. Donc ils le disent, et je pense que c'est leur métier que de le dire. Ça s'appelle des notes diplomatiques qui restent confidentielles. À partir de là, la ministre, le président de la République reçoivent toute une série d'informations et prennent des décisions. Les ambassadeurs doivent dire la vérité, doivent dire ce qui se passe, doivent dire leur ressenti. À la fois le ressenti des populations, le ressenti des autorités, le faire savoir, et ensuite le transmettre. Et après, ils appliquent les décisions politiques. Alors pour vous poser la question directement, est-ce que vous trouvez que la position française est suffisamment équilibrée pour continuer à parler à ce qu'on appelle parfois le sud global ou en tout cas pour ce monde arabe-là dont les ambassadeurs s'inquiètent ? Je distingue le sud global de l'ensemble des pays arabes de la région. La réalité, c'est que je vois, comme vous, dans les journaux, que la position française serait fluctuante. Et donc je me suis interrogé. Oui, lisible. Fluctuante. Ce n'est pas le cas ? Quand je regarde les fondamentaux de ce qu'a dit le président de la République dès le 24 et le 25 octobre, lorsqu'il s'est rendu au Proche-Orient, je fais d'ailleurs observer que c'est le seul qui, à ce moment-là, va aussi à Ramallah, va aussi à Amman et rencontre les représentants de l'Égypte. Et lance une initiative qui a fait flop, je le dis entre parenthèses, de la coalition contre l'AEF. Mais les propos qu'il tient à ce moment-là sont les mêmes que ceux qui tiennent aujourd'hui et ceux qu'il a tenus tout au long de cette période. C'est-à-dire, un, le droit à la sécurité d'Israël, la condamnation formelle, très forte, très déterminée du terrorisme, le fait qu'il faut que la riposte soit juste, le fait qu'il faut que l'aide humanitaire arrive, que le droit humanitaire soit respecté, le fait qu'il faut une sortie politique de cette situation parce que la question palestinienne est ressurgie comme ça par le massacre alors qu'elle a été pendant très longtemps enterrée. Il faut revenir aux deux États et c'est la position de la France. Il n'y avait pas le cessez-le-feu. Et il y avait la demande de la trêve en même temps. Cette position-là, c'est celle du président de la République depuis le 24-25. Comment expliquez-vous le ressenti ? Et à ce moment-là, il a été dit que le ressenti arabe, c'est aussi ce qu'on appelle le mouvement de solidarité des Arabes avec les Palestiniens. Au point que ça inquiète les ambassadeurs ? Moi, j'ai reçu plusieurs fois des notes d'inquiétude des ambassadeurs. Ce n'est pas nouveau. Il y a des notes diplomatiques tous les jours, heureusement. Et à un moment donné, quand il y a un moment crucial comme celui que l'on connaît, il est logique, ils parlent ensemble. Moi, je trouve ça plutôt normal que les ambassadeurs fassent leur boulot. Après, il faut qu'ils appliquent les décisions. Et ils le font, d'une manière générale. Et pour revenir au président de la République, je trouve que la position de la France est cohérente et constante et donc équilibrée. Malgré ce... Alors, à un moment donné, il y a des inflexions parce que c'est à tel endroit, à tel autre. Mais quand je regarde même les déclarations, parce qu'avant de venir, je les ai relues, faites par le président de la République et à la sortie des entretiens avec le Premier ministre israélien et à la sortie des entretiens avec les autorités arabes, il dit la même chose. Vous oubliez cette initiative de... Non, je ne l'oublie pas. La coalition contre Daesh qui a rencontré beaucoup d'incompréhension. Non, c'est pas contre Daesh. À l'image de la coalition contre Daesh. Mais sauf que c'est une observation qui est juste. Il a demandé à ce qu'il y ait un mouvement international de lutte contre les terrorismes. Contre les terrorismes. Et c'est une menace globale, les terrorismes. Pas uniquement au Proche-L'Orient, pas uniquement en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde. On a aujourd'hui des risques, des menaces encore en Syrie, en Irak et ailleurs. Donc, lutter ensemble contre les terrorismes, c'était, je crois, une bonne initiative parce qu'il y a déjà le corps qui existe qui s'appelle la coalition contre Daesh. Mais Daesh, maintenant, malheureusement, a fait des émules qui sont aussi barbares que Daesh lorsqu'il était en situation d'agir. Vous le dites, il ne faut pas oublier les massacres du 7 octobre. Non. Cet après-midi, le film des attaques du 7 octobre a été projeté à l'Assemblée nationale à l'initiative du député Renaissance, Mathieu Lefebvre. Mais certains ont choisi de ne pas voir ces images, comme Olivier Faure, le patron du PS, qui s'en explique. Je pense qu'une chose est de lire, d'entendre des témoignages. Une autre est d'être confronté à la réalité des images. Pour vous dire, moi, je redoute leur projection. Je ne suis pas certain d'avoir la capacité à tenir les 45 minutes que dure cette projection. On verra. Je ne vois pas l'intérêt d'aller, en fait, assister à ce qui a d'abord été un film de propagande pour la masse. Je ne vois pas l'intérêt de tout spectaculariser. Je crois que nous avons besoin de nous tenir, au contraire, parfois, à distance de l'émotion pour pouvoir continuer à penser de manière juste. Ces images insoutenades, il faut les montrer. Il faut que des élus de la République les voient. Je pense que oui. Je pense que oui, à condition que la manière de les montrer ne provoque pas de nouvelles manifestations, mais que des responsables politiques doivent voir, bien sûr. On sait que depuis le début de ce conflit, la France a connu une multiplication d'actes antisémites. Chaque parole peut dès lors créer des tensions. Et ce matin, sur RMC, voici ce qu'a dit un des imams de la Grande Mosquée de Paris. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France ? Pourquoi ? Moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres sont gonflés ? qu'ils sont faux, mais ils ne sont pas dévoilés, ils ne sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise, voilà, tel synagogue a été profané, tel cimetière a été profané, pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question. Nous ne nous contentons pas de chiffres qui sont diffusés. Alors, nous ne nous contentons pas de chiffres. Nous aimerions avoir des éléments concrets. Gérald Darmanin s'est déclaré choqué par ses propos et a rendu public dans la journée d'aujourd'hui le détail des actes antisémites commis en France. La Grande Mosquée de Paris a, elle, publié un communiqué pour dire qu'elle ne nie pas ni ne minimise ou relativise les actes antisémites survenus en France ces dernières semaines. Au-delà de ses propos ambiguës, le climat actuel est quand même inquiétant. Oui, mais la manifestation, la marche civique était quand même réconfortante. Pour vous, c'était un sursaut, une parenthèse ? Un sursaut. Un sursaut ? Parce que chacun a pris conscience de la gravité de la situation. Chacun a bien senti que les dérapages et les dérives pouvaient arriver vite. Et chacun a bien vu qu'il fallait marquer une posture républicaine très forte. Je pense que c'était un motif de réconfort, cette manifestation. Ce sera suffisant ? Je le souhaite parce qu'il faut continuer ce combat. Le combat contre les haines, le combat contre les séparatismes, le combat contre les actions menées contre les juifs, les combats menées contre les actions menées contre les musulmans, contre toute forme de religion, contre tout membre d'une communauté insupportable. Et c'est le renoncement aux valeurs de la République qu'il faut combattre et qu'il faut qu'ensemble puissions agir pour garder nos valeurs. – Dans ce contexte, la guerre en Ukraine se poursuit, même si elle disparaît parfois de la une des médias. L'Ukraine a besoin de 3 millions de munitions par an et le ministre de la Défense allemand a révélé que l'Union européenne ne serait pas en mesure de lui livrer un million de munitions avant le printemps. C'est une mauvaise nouvelle de plus à la veille de l'hiver ? – De toute façon, il va y avoir encore un autre hiver de combat ou de stabilisation des combats parce que la situation en Ukraine, c'est quand même la guerre des tranchées, la guerre d'usure. – Que pourraient gagner les guillemets de Poutine ? – Il n'y a pas d'avancée significative. Je crains qu'il y ait de nouveau un autre hiver encore. L'hiver suivant. – Parce que la position de Poutine est d'attendre les résultats des élections américaines. Convaincu qu'avec Trump, il trouvera un accord au détriment de l'Ukraine. Donc il faut continuer à soutenir l'Ukraine et c'est une aubaine pour Poutine qu'il y ait cette crise au Proche-Orient parce que ça évite de parler de la situation en Ukraine. Et l'avantage qu'a la Russie sur l'Ukraine aujourd'hui, c'est qu'elle a une profondeur stratégique en termes d'espace, en termes de population, de démographie et d'économie de guerre qu'ils ont mises en place. C'est une raison supplémentaire de continuer à aider l'Ukraine et la difficulté que nous constatons, c'est le fait qu'il faut continuer à produire des capacités militaires pour aider l'Ukraine et que c'est toujours un peu difficile mais je pense que nous avons fait un effort collectif considérable et le fait que normalement au mois de décembre l'Ukraine soit reconnue comme candidate dans l'Union européenne sera aussi politiquement une très grande avancée. Et pourra permettre des aides plus massives ? Les aides sont très importantes. Les aides européennes globalement sur une année c'est à peu près 80 milliards d'euros et c'est à peu près le même niveau que l'aide américaine donc l'Europe est au rendez-vous d'ailleurs les Ukrainiens le savent bien mais il y a une situation peut-être de gel de militaires que l'on peut constater même s'il y a ici ou là des avancées qui sont tout à fait significatives malgré tout une forme d'arrêt de situation qui fait que la fatigue commence à se faire sentir il faut combattre la fatigue globale à l'égard de l'Ukraine y compris cette fatigue que l'on ressent chez certains hommes politiques qui soient européens ou américains il faut que nous nous mobilisions parce que ce qui est en cause c'est notre démocratie c'est la démocratie et c'est notre démocratie Merci beaucoup Jean-Yves Le Dérien vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité et notamment une date butoir qui approche à compter du 1er janvier 2024 il ne sera théoriquement plus possible d'utiliser des tickets restaurant pour acheter des pâtes de la farine du riz des oeufs ou encore de la viande c'est la fin d'une dérogation qui aura duré un peu plus d'un an pour aider les français à lutter contre l'inflation un coup de pouce auquel les consommateurs se sont pourtant habitués alors je les utilise pour faire mes courses principalement des pâtes du riz ce stomat yaourt vraiment tout pour faire les courses c'est ce qui nous permet quand même de compléter on va dire d'un point de vue finance nos courses et c'est un sacré coup de pouce moi mes collègues apportent leur gamelle du coup font des économies achètent des produits pour justement préparer à manger ça revient moins cher un kilo de pâte c'est un euro avec un kilo on fait 3-4 repas donc un plat préparé c'est 5 euros je crois dans ces eaux là je pense et on fait un seul repas donc du coup c'est mal jaugé quoi entre guillemets ou ça ridicule dans le sens où effectivement déjà que la carte ticket restaurant nous aide au quotidien si aujourd'hui on doit sélectionner des produits spécifiques la plus grande utilité apparaît effectivement dans les fast-food ou dans les restaurants et encore que ça dépend maintenant parce qu'on a un plafond etc donc au final je vois pas trop l'intérêt pour nous consommateurs bonsoir Emmanuel Duteil bonsoir journaliste spécialiste des questions économiques et directeur de la rédaction d'usines nouvelles Bruno Lebert dit ce soir étudier une prolongation de cette dérogation peut-être parce qu'ils ont senti quand même non pas la colère mais en tout cas l'émotion s'exprimer on vient de l'entendre de la part de ces consommateurs dont on peut comprendre les réactions parce que ce coup de pouce s'arrête mais l'inflation elle est toujours la même bien évidemment en tout cas on peut parler d'une énorme incompréhension de la part des salariés qui ont des titres récents il faut peut-être revenir à l'origine de cette dérogation on est à l'été l'été 2002 on est sur une loi justement pouvoir d'achat c'était une des mesures pour aider les gens à lutter contre l'inflation pour être honnête avec eux ça avait toujours été prévu qu'elle s'arrête au 31 décembre 2023 sauf qu'on l'avait collectivement tous oubliés 2020 l'été 2020 2022 pour cette loi pouvoir d'achat pardon oui on l'avait tous oubliés on l'avait tous oubliés que ça allait du coup s'interrompre en revanche je peux vous dire que là une décision va être prise va être annoncée sûrement dans les minutes à venir ils vont prolonger sûrement de plusieurs mois et ils cherchent ce qu'on appelle un véhicule législatif parce qu'il faut repasser du coup une loi pour permettre à cette disposition de continuer parce que du coup comme vous le disiez très bien ils ont compris les mois que cela suscitait parce que ce ticket restaurant beaucoup de ménages l'ont intégré dans leur budget de course bien évidemment bon déjà il faut voir que beaucoup de salariés en bénéficient en France généralement 5 millions exactement un salarié sur 3-4 en bénéficient en France c'est un élément indispensable pour pouvoir payer et pour pouvoir déjeuner et qui plus est pendant effectivement la période d'inflation puisque avant c'était réservé uniquement à l'achat de plats préparés ou en tout cas de ce qui permettait vraiment de déjeuner sur le pouce au travail et là beaucoup effectivement avaient élargi cela ne serait-ce que pour pouvoir manger correctement également à domicile pour ceux qui souhaitaient en bénéficier parce qu'il n'y a pas que la question du pouvoir d'achat il y a aussi la question de la malbouffe parce que si rien ne change ce qui ne sera pas le cas en tout cas en tout cas ça va être temporaire donc il y a bien un moment ça va changer on reviendra en arrière avec ces tickets restaurant on ne peut acheter d'habitude sans dérogation que des sandwiches je ne l'ai pas préparé une soupe des boîtes de conserve de quoi provoquer la colère non seulement de l'association famille rurale mais aussi du député Modem membre de la commission des affaires économiques Richard Ramos on les écoute tous les deux ça c'est pas le sens de l'histoire le sens de l'histoire c'est engager une transition alimentaire et là ce qu'on est en train de dire c'est vous ne pourrez plus vous préparer votre filet de merlu il faudra acheter une barquette de poissons transformés ultra transformés qui ne sera pas bonne pour votre santé les pasta box les sandwiches triangles dégueulasses avec du jambon nitrité avec de la merde dedans avec plein d'additifs voilà tout ce qui est en DEE dans le Nutri-Score donc en fait on va favoriser les produits ultra transformés au profit contre les produits bruts avant de vous faire réagir Jean-Louis Drian est-ce que ces arguments santé ont pu peser également dans la réflexion du gouvernement pour prolonger cette dérogation je pense qu'ils n'ont vraiment pas voulu allumer un nouveau feu en lien avec l'inflation puisqu'on le voit tous quand on fait nos courses même si l'inflation a commencé à baisser les prix sont toujours très 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 nettement au-dessus de ce qu'ils étaient avant crise et surtout il faut être très clair avec vos téléspectateurs les prix vont rester très nettement au prix supérieur au prix d'avant crise donc effectivement beaucoup de familles ont besoin de ce petit coup de pouce qui n'est pas qu'un petit coup de pouce quand même puisqu'on parle de le ticket restaurant ça peut aller jusqu'à plus de 13 euros pour ceux qui sont au max donc c'est quand même pas rien quand on s'en sert au quotidien pour pouvoir déjeuner donc c'est une bonne chose de réfléchir à la prolongation de cette disposition sauf que Bruno Le Maire fait preuve de bon sens voilà comme toujours il fait preuve de bon sens vous auriez dit le contraire qu'on aurait été davantage étonné oui mais bon Aurélie et il y a aussi le prix de l'électricité l'état et EDF se sont accordés aujourd'hui sur un prix de vente de référence pour l'électricité nucléaire il était à 42 euros le mégawatt heure là ça passe à 70 euros alors le gouvernement promet que le plafond va quand même protéger les ménages et les industriels l'association CLCV elle craint une hausse de 15% au moins est-ce que c'est possible ? alors ce qui est certain c'est qu'il y aura une hausse en 2024 qui sera inférieure à 10% Bruno Le Maire encore lui a repris cet engagement aujourd'hui lors de la présentation de cet accord donc il y aura une hausse après ce qu'il faut voir et je ne vais pas entrer dans les détails parce que je peux vous assurer que là on va perdre tous les spectateurs mais ça nous intéresse quand même si on rentre dans les détails je peux vous assurer que tout le monde va aller dormir un peu plus vite que prévu il est tôt là quand même il est tôt mais l'accord est très compliqué pour être là plus sérieux qu'est-ce qui se passe ? c'est qu'aujourd'hui on avait un dispositif de prix qu'on appelle l'AREN déjà la chante dans des trucs un peu compliqués qui arrive à terme en 2025 il faut trouver un nouvel accord pour fixer les prix de l'électricité que nous payons que les entreprises payent ça a mis des mois pour se négocier parce qu'on était au milieu d'injonctions contradictoires c'est une entreprise terriblement endettée si elle n'était pas sous la coupe de l'état ce serait pas simple pour elle donc il fallait trouver des moyens pour que EDF puisse financer le nucléaire pour demain il fallait trouver les moyens pour que nous consommateurs on ne soit pas asphyxiés par les hausses à venir il fallait trouver également les moyens pour que les industries les industriels les entreprises ne soient pas asphyxiés parce qu'accessoirement on essaye un peu de relancer ce qu'on appelle la réindustrialisation en France donc c'est ces injonctions contradictoires c'est ça qu'ils ont essayé de régler donc comme vous dites effectivement ils ont trouvé un nouveau prix du nucléaire 70 ça peut paraître fou par rapport aux 42 d'avant pourquoi c'est si cher ? parce qu'il va falloir entretenir les centrales actuelles pour pouvoir les prolonger ça coûte des milliards d'euros puisqu'il faut savoir que les centrales que l'on a aujourd'hui si elles fonctionnent c'est qu'elles doivent être à la sécurité optimale ça coûte des milliards d'euros à faire il va falloir construire les nouveaux réacteurs ça aussi ça coûte très cher par ailleurs dans un environnement de prix qui est plus élevé donc là encore c'est un peu comme pour l'inflation comme pour l'alimentaire ce qu'on peut dire aux téléspectateurs c'est que le prix de l'électricité va augmenter et que ce sera durable ils ont essayé de trouver un prix à 70 euros qui derrière devrait permettre de ne pas trop augmenter en tout cas pas trop fortement dans les années à venir mais ça ne baissera pas ça restera au niveau d'aujourd'hui avec sûrement même quelques petites hausses Ce tarif de l'électricité dépend aussi d'un certain nombre de discussions européennes le député LR Aurélien Pradier voudrait tout simplement sortir de ce système Oui alors là on va l'écouter Nous disons au gouvernement depuis plusieurs mois que la seule issue c'est de sortir du marché européen de l'électricité il faut en sortir immédiatement pas le bricoler pas le renégocier parce qu'on n'est plus capable de produire nous-mêmes une électricité pas chère parce qu'on va l'acheter sur un marché européen qui est aujourd'hui devenu un marché de spéculation où on va acheter de l'électricité produite souvent par des centrales à charbon en Allemagne il nous faut faire des chèques pour compenser maintenant ça suffit Question c'est aussi simple que ça Là on est dans de la politique politicienne le problème c'est qu'il y avait deux dossiers en même temps il y a effectivement un dossier de renégociation de la fixation des prix au niveau européen mais pas obligatoirement du montant de comment on les calcule on avait un problème on l'a vu pendant la crise c'est que le prix de l'électricité en France était très corrélé au prix du gaz ce qui arrangeait plein de pays qui n'avait pas comme nous le nucléaire ce qui était un gros problème pour nous donc il y a eu une négociation qui est en train d'aboutir voilà maintenant il va falloir en trouver les détails mais oui il y a eu un accord entre chefs d'État donc c'est décorrélé ça va être en partie décorrélé le seul point où a peut-être raison Aurélien Pradié c'est que c'est quand même vraiment pas très simple là non plus mais il y a eu ça et donc dans un deuxième temps il fallait après décider des prix français mais c'est deux dossiers qui n'ont rien à voir et justement payer aujourd'hui plus cher éventuellement notre électricité c'est pour financer notre nucléaire et qu'on soit pour ou contre le nucléaire c'est pour en tout cas essayer de rester un peu souverain sur notre capacité à recouvrer de la production électrique dans les années à venir ce qu'on paye dans le marché européen c'est aussi la sécurité de notre approvisionnement qu'on ait de l'électricité de quoi qu'il arrive qu'on ait de notre électricité d'où le mécanisme qui faisait qu'on payait qu'on était aligné sur le prix des centrales à gaz ou à charbon en l'occurrence c'est-à-dire en cas de pénurie en cas de besoin on peut s'alimenter avec cette électricité sortir du marché européen d'électricité c'est prendre le risque de ne pas en avoir un hiver plus compliqué que d'autres ça dépend il met la notion de sortir du marché c'est-à-dire qu'on a ce qui s'appelle des interconnexions je peux vous assurer que l'hiver dernier heureusement que de temps en temps on a eu un tout petit peu d'électricité qui nous est arrivé puisqu'on aurait pu avoir des difficultés cet hiver il n'y a aucun problème on est redevenu exportateur net d'électricité on va passer l'hiver mais par ailleurs nous on a besoin de préparer l'avenir parce que là on va passer l'hiver sans souci mais je peux dire que si on réindustrialise si on n'arrive pas à construire les EPR dans le calendrier qu'on a prévu et si on n'arrive pas à entretenir nos centrales comme on fait il risque d'y avoir certains soirs qu'on rallumera quelques bougies ici un complément d'information monsieur l'ancien ministre des affaires étrangères non ? tout est parfait merci Emmanuel Duteil directeur de la rédaction d'Usines Nouvelles vous restez avec nous pour la story de Mohamed Bouafsi Mohamed vous nous parlez d'une réglementation européenne qui est au coeur d'une polémique dingue sur l'un des produits phares français oui si je vous dis le fromage français par excellence vous me dites le camembert le camembert oui voilà ça marche toujours comme ça c'est vrai que la réponse est beaucoup plus facile depuis près de 5 siècles le camembert fait partie du patrimoine gastronomique et culturel français j'attaque tous les jours à 5h du matin c'est pas un café qu'il me faut c'est un châtelard savoureux moelleux charnel généreux comme la terre dont il est issu le rustique le goût de l'authentique regardez bien cette boîte à l'intérieur il y avait un camembert un camembert président vous voulez que je vous dise ce que j'en ai fait je l'ai mangé et voilà le bocage normand est en colère depuis 24 heures la cause une fuite provenant de la commission européenne qui a mis en colère les producteurs de camembert traditionnels ils ont appris que leurs célèbres boîtes en bois qui font partie intégrante de leurs produits pourraient être prochainement proscrites par un règlement européen d'ici 2030 pour protéger l'environnement l'entreprise Lacroix produit plus de 200 millions de boîtes rondes par an des boîtes indispensables nous y sommes particulièrement attachés puisque c'est notre grand-père qui a démarré la société dans le Haut-Jura en fabriquant des emballages en bois c'est des emballages qui existent déjà depuis la fin du 19ème siècle donc aujourd'hui l'entreprise a grandi on est 1500 salariés mais c'est notre premier métier et toujours notre métier de cœur ce sont aussi des emballages qui font partie de certaines AOP comme par exemple le camembert de Normandie ou le vacherin mondor donc c'est un élément très important qui amène aussi du goût aux aliments supprimer ces emballages aurait aussi des conséquences sociales directes 2000 emplois en France sont concernés l'argument mis en avant hier par la commission européenne et la protection de l'environnement un non-sens pour la présidente de la fondation de la mer moi je trouve ça à titre personnel totalement aberrant parce que cette directive qui est pensée au départ pour les emballages plastiques qui sont très nocifs pour la santé est étendue de façon non raisonnable à un emballage qui est le seul emballage biosourcé biodégradable qu'est le bois si on veut protéger le bois peut-être qu'il faudrait commencer par supprimer toutes les impressions de rapports et de documents en papier si c'est pour une logique de recyclabilité le bois c'est formidable c'est un matériau un matériau naturel il suffit de le mettre dans son compost en ayant pris le soin d'enlever tout ce qui est papier et carton et les agrafes il faut quelques secondes pour désosser sa boîte de camembert et enlever les agrafes donc j'encourage chaque consommateur à le faire chez soi et c'est là où ça devient encore plus intéressant depuis quelques heures les lobbies des boîtes de camembert ont bien joué leur rôle touche pas à mon fromage on a appris ces dernières heures que la commission européenne rétro-pédalée Pascal Canfin fait partie de cette commission il nous explique ce qu'il pro quo il y a eu clairement un oubli de la commission de traiter spécifiquement la question des emballages en bois donc je reconnais que la commission européenne s'est plantée qu'il n'y a aucune intention de mal faire entre guillemets au sens de vouloir que le monstre bureaucratique de Bruxelles veuille tuer les camemberts ça n'est pas le cas et donc nous déposerons je peux vous le garantir cet amendement qui devrait normalement recevoir une large majorité parce que ça n'est évidemment évidemment l'intention de personne de supprimer les emballages en bois pour les camemberts Une décision qui est un énorme soulagement pour les 45 entreprises françaises qui produisent ces boîtes en bois mais aussi pour les collectionneurs français de ces emballages ils sont nombreux et on les appelle les thyros c'est myophile ils sont classés par thème vous voyez des fleurs vous les classez par fleurs plantes animaux moines et tout et à chaque fois que vous en trouvez une nouvelle c'est jamais la même enfin dans les anciennes dans les modernes qu'on vend dans les supermarchés c'est toujours les mêmes il n'y a pas de variantes on dirait qu'il s'en manque de graphistes pour faire des nouvelles étiquettes j'en ai entre 8 et 10 000 mais je ne sais pas exactement parce que je ne m'amuse pas à les compter des fois j'ai acheté des lots sur le bon coin des fois ils m'y vont non décoller quand vous décollez ça peut vous prendre trois heures à décoller après il faut faire un album de double au cas où vous rencontreriez quelqu'un qui soit mordu comme vous et qui dise ah bah celle-là je la veux on en a changé une contre deux j'ai 75 ans pendant toute ma vie j'ai ramassé les étiquettes de camembert Salomé Delattre et Audrey Payas ont passé 45 minutes pour voir les 8 à 10 000 étiquettes de monsieur Pauly donc les boîtes de camembert ne sont pas prêtes de disparaître malheureusement ce ne fut pas le cas pour le fromage préféré de votre enfance Babette ce fromage doux et moelleux avec 56% de matière grasse poil de carotte confirmation pour assurer le bocage normand la semaine prochaine la commission européenne va voter la protection des emballages de bois c'est pas encore voté et pas la relance du poil de carotte du samos 99 qui a disparu aussi chacun a son fromage non c'est parce que j'ai raconté bêtement en conférence de rédaction que j'ai mangé pendant un mois du poil de carotte pour avoir un poster géant poil de carotte voilà j'ai où le poster je l'ai perdu et j'ai gardé les 56% de matière grasse merci Mohamed c'est l'heure du 5 sur 5 de Laura Sénéchal Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui au chevet du Pas-de-Calais oui département toujours sous l'eau d'ailleurs le fleuve La Liane est repassé en rouge le chef de l'état a déclaré le régime de catastrophe naturelle pour près de 250 communes il a adressé un message de solidarité je sais combien la fatigue s'installe parfois le désespoir et donc vraiment c'est un message de soutien d'accompagnement de solidarité de la nation tout entière j'ai décidé de confier à monsieur le maire de Saint-Omer une réflexion et des propositions concrètes pour améliorer justement le système d'évacuation de ces cours d'eau vers la mer qui permettent d'éviter ces effets de cuvette cette accumulation d'eau dès qu'on a des précipitations importantes et figurez-vous qu'un système d'évacuation des eaux existe déjà dans le nord et le Pas-de-Calais on appelle ça des ouatrangs des fossés de drainage pour assécher les zones humides cet agriculteur à son exploitation au milieu de ce réseau il pointe un manque d'entretien des pompes des bassins qui ne sont pas entretenus des pompes qui sont des fois pas de capacité suffisante donc il faut rouvrir tout le système parce que nous sommes dans un arrière-pays une zone qui a fortement changé un climat qui a changé en attendant l'eau tarde à s'évacuer des averses aujourd'hui encore c'est le yo-yo jusqu'à la fin de la semaine les habitants vivent dans l'angoisse et l'impuissance je pense que c'est pas là de descendre donc on vit comme ça et puis c'est tout il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix sur les heures à venir on attend de voir si l'eau remonte ou baisse mais en attendant on ne peut pas rester sans rien faire on nettoie même s'il faut recommencer dans deux jours on recommencera chaque fois qu'il pleut ça inquiète tout le monde et quand il fait beau on se dit qu'est-ce qui va nous tomber dessus l'économie aussi est à l'arrêt dans le Pas-de-Calais les entreprises les commerçants ne peuvent pas travailler les oignons là-bas dans l'entrepôt c'était les oignons les pommes de terre c'est fini on ne peut plus rien faire là les fruits ils vont partir j'espère que ça va que je vais être remboursé voilà il espère qu'il sera remboursé les successions de dépressions qui traversent la France ont d'ailleurs provoqué des inondations à l'autre bout du pays dans l'Est cette fois les Vosges jusqu'à un mètre d'eau dans la commune de Remirmont ce matin au Royaume-Uni c'est un grand retour celui de David Cameron l'ancien Premier ministre que vous avez connu Jean-Yves Le Drian quand vous étiez aux affaires étrangères il est de retour au 10 Downing Street alors pas pour diriger le gouvernement mais comme ministre des affaires étrangères justement ça a surpris même les reporters anglais c'est vrai que c'est un comeback improbable parce que c'est lui qui avec son pari perdant a mis le Royaume-Uni sur la route du Brexit il avait même fini par s'excuser il y a quelques années Le retour en grâce de David Cameron a un nom Suela Braverman c'est la ministre de l'Intérieur figure de la droite pure de la droite dure virée pour avoir accusé des policiers d'être pro-palestinien particulièrement laxiste avec les manifestants de gauche un nom à la tête de l'intérieur et elle a déjà collectionné des déclarations polémiques deux jours we will not be able to sustain an asylum system if in effect simply being gay or a woman or fearful of discrimination in your country of origin is sufficient to qualify for protection the Home Secretary Suela Braverman's statement that many people who are living on the streets in tents are doing so as a lifestyle choice tofu eating wokarati dare I say the anti-growth coalition that we have to thank exit donc Suela Braverman elle a été virée et son départ a provoqué des petits remaniements celui des affaires étrangères qui est passé à l'intérieur et c'est pour ça que David Cameron est de retour Jean-Yves Le Drian ça a l'air d'être encore plus le bazar au Royaume-Uni qu'à l'époque où vous étiez aux affaires étrangères David Cameron a fait un mauvais choix politique à un moment donné il a pris une initiative qu'il pensait positive pour lui alors que ça s'est il pensait que ça réglerait la question oui et puis celle que ça allait lui-même le conforter ah oui et donc c'est en 2016 j'étais ministre de la défense à ce moment-là pas encore aux affaires étrangères mais et donc du coup je pense qu'il s'est mordu les doigts d'avoir fait cet acte parce qu'il était pour le maintien du Royaume-Uni dans la Grande-Bretagne dans l'Union Européenne il a fait campagne pour et vraiment très honnêtement mais il a été battu parce qu'il y a eu toute une série de propos qui ont été tenus d'allégations qui ont été faites de mensonges qui ont été déployés et d'ingérance russe et aussi d'ingérance russe mais avec des acteurs très très offensifs pour sortir des mensonges ou des approximations qui ont abouti à ce vote qui était un peu populiste d'une certaine manière et que David Cameron regrette peut-être peut-être que c'est une bonne chose pour l'Europe parce qu'ils reviennent parce que c'est un je crois quand même un militant pro-européen et en tout cas il est convaincu que le Royaume-Uni ne peut pas quitter la relation il y a des initiatives à prendre dans un moment où on parle beaucoup de problèmes de sécurité de défense le fait que la Grande-Bretagne et la France soient plutôt en lien ce serait une bonne chose aux Etats-Unis le chaman qui avait participé à l'assaut du Congrès est candidat aux législatives oui cet homme s'appelle Jacob Chansley surnommé effectivement le chaman à cause de son déguisement condamné à plus de trois ans de prison pour l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 aujourd'hui il est libre il a purgé sa peine remisé son costume au placard et sorti des regrets des timides regrets voilà il entend bien revenir légalement cette fois à la chambre des représentants le voici candidat libertarien il a donc pas renié non plus les idées de Trump et il affrontera la républicaine sortante celle qui présidait la chambre le jour de l'assaut c'est la démocrate Nancy Pelosi farouche opposante à Donald Trump au point où un an et demi après l'assaut un extrémiste abreuvé de fake news s'introduisait chez elle et tombait sur son mari et après ce coup de marteau je me suis réveillé dans une mare de sang à témoigner hier au procès de son agresseur Paul Pelosi octogénaire il avait dû être opéré hospitalisé une semaine et Donald Trump dans tout ça est-ce qu'il exprime compassion ou regret évidemment non l'ex-chef de l'état candidat à la prochaine présidentielle au contraire Durcy encore et toujours le ton Traiter ses opposantes vermines c'est digne de Mussolini ou d'Hitler réagit la Maison Blanche Jean-Yves Le Drian vous l'avez pratiqué si j'ose dire Donald Trump est-ce que vous vous particulièrement vous craignez son retour Ah oui je pense que nous devons craindre son retour ne serait-ce que pour les questions de paix et de sécurité que nous avons abordées tout à l'heure évidemment mais ce que l'on voit là montre que ce pays est très fracturé qu'il y a finalement deux Etats-Unis et ces fractures se renforcent et la crainte que Trump soit élu est assez justifiée donc il faut essayer de faire en sorte que les démocrates puissent inverser cette logique-là peut-être que la justice aidera mais la démocratie américaine est devenue fragile avant les élections aux Etats-Unis il y a Noël j'ai une transition impossible à faire merci Laurent sinon je disais le Père Noël a ouvert sa boîte aux lettres c'est pas évident en France il n'y a pas besoin de timbre il n'y a pas besoin d'adresse il suffit de mettre Père Noël sur l'enveloppe le facteur c'est où l'envoyer sur ta liste il y a combien il y a 22 choses les 3 baguettes Harry Potter l'iPhone le Père Noël il a dit que non et l'iPhone pas avant 20 ans alors attention les enfants il ne faut pas oublier de laisser votre propre adresse au dos de l'enveloppe pour que Père Noël puisse répondre et il faut évidemment être bien poli les jeunes adolescents c'est vrai qu'on a des lettres où ils vont dire wesh Père Noël ou lol donc ils utilisent des termes qu'on ne trouvait pas quelques années précédemment voilà wesh Père Noël c'est la formule de politesse 2023 évidemment dans le temps le langage était un peu plus soutenu cher Père Noël bonjour tu sais que tu es dans les nuages Père Noël je ne fais plus pipi au lit je voudrais s'il vous plaît que vous me reportiez un habit d'infirmière et un habit de reine Christophe le baigneur qui pleure et quand on lui donne le biberon il se calme je te fais beaucoup de grosses bises Valérie la boîte la technologie a évolué évidemment après la lettre il y a eu le téléphone vous vous souvenez c'est moi le Père Noël tous les enfants peuvent me téléphoner écoutez bien mon numéro et maintenant il y a Whatsapp et je sais Babette que vous avez le numéro parce que j'ai intercepté ce message bonjour Babette quel plaisir de te voir ici au Pôle Nord ma lutine Vivière et moi étions en train de chercher une page de ton grand livre je crois qu'un léritat malicieux a voulu la regarder et qu'il a oublié de la remettre à sa place oh tu l'as trouvé tu adores rire moi aussi j'adore rire tu sais magnifique au revoir et joyeux Noël un ours apparemment ce que vous avez demandé ah c'est pas un poster de poils de carotte Patrick je l'ai tous les jours de l'année pas besoin d'attendre Noël merci beaucoup monsieur le ministre d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes l'envoyé personnel du président de la République au Liban merci Emmanuel Dutay directeur de la réduction des Innes Nouvelles dans un instant Michel Cymes Raille Pierre Génisson l'œil de Pierre les actualités de Bertrand les radoteurs et le dîner de Cétavou à tout de suite on est ensemble en direct jusqu'à 21h et le plus là t'as pas dit je suis ensemble merci